Donc, il y a tout un brouhaha, trop de bruit sur les réseaux sociaux, parce que la guêpe a frappé, a piqué. Il fallait le faire. Je vous ai dit, je ne suis pas camarade de quelqu'un sur les réseaux sociaux. Je vous ai déjà dit, imiter mais jamais égaler. Ce n'est pas se lancer des fleurs, c'est pour vous dire que c'est imiter mais jamais égaler. Je ne comprends pas la mentalité de certaines personnes, parce que pour eux, ils pensent que la violence, le mal est, comme on appelle le bordel et la zizanie, peuvent être faits dans tout endroit. Parce qu'ils pensent qu'ils ont le monopole de la violence, ils ont le monopole de mal parler, ils ont le monopole de la voyocratie, du banditisme. Notois, ils peuvent intimider, ils peuvent menacer, ils peuvent attaquer la guêpe et penser que ça va passer comme une crème, comme de la crème. Loin de là, très loin de là. Pour ceux qui veulent encore réfléchir, pour ceux qui veulent encore rêver, pour ceux qui ne sont pas encore réveillés de leur, comme on le dit, la main sur la guêpe. Parce que cette jeune dame, elle a eu une menace. Parce que cette jeune dame, elle ne fait qu'on suitait à la Centraman Ouattara. Je vous dis, bon, d'année, matin, midi, soir. Et puis ça ne chauffe pas. Vous savez pourquoi ? Parce qu'aux États-Unis, on sait qui est à la Centraman Ouattara. On sait qui est la guêpe. C'est ça aussi qui est la vérité. Les Américains savent que à la Centraman Ouattara a tué des Ivoiriens. Oui. Les Américains savent que le sang du peuple ivoirien a coulé à cause du troisième mandat anticonstitutionnel de à la Centraman Ouattara. Oui, ils savent ça. Les Américains savent que Ouattara a pris 49 mercenaires, voyous, brigands dans un vol. Les envoyés à Bamako allaient déstabiliser le pouvoir. Un pouvoir qui n'a rien à voir avec lui parce qu'il lui doit protéger les arrières de la France. Ils sont au courant de ça. Ce n'est pas un débat. Vous pensez qu'il m'aura m'arrêté, puis je vais aller où ? Donc on va venir me prendre comme ça. Me mettre d'avion. Et puis aller me donner à Ouattara. Vous avez mon acheté dans vos cerveaux. J'ai dit, je suis là pour lui jusqu'à demain matin, ça chauffe. C'est ça qui est la vérité. Vous voulez que nous partions à une réconciliation dans son intégralité ? On va arrêter le jeu de ne pas dire que Ouattara est le plus fort. C'est vrai que c'est un pharaon. C'est vrai que Outsoura a peur de Ouattara. Je vous dis le monde de là. Bien au contraire, il lui a montré qu'il est une personne polie. Il est une personne respectueuse. Il est une personne qui est prête à aller à une réconciliation dans son intégralité. Vous avez voulu prendre ça pour faire du buzz. Vous avez voulu prendre ça pour dénigrer le monsieur. Vous avez voulu prendre ça pour jeter la pierre à Guillaume Soro. Mais je vous dis tout le temps que Guillaume Soro n'est pas quitté en haut pour tomber. Non. C'est enfant de Kéke. C'est enfant de Kéke. Vous êtes venus jusqu'au point de l'attaquer. Vouloir l'humilier, vous n'avez pas assez humilé Guillaume Soro comme ça. Vous n'avez pas assez attaqué Guillaume Soro. Vous n'avez pas assez fait de mal à Guillaume Soro. Je vous demande, je vous pose, je vous regarde droit dans les yeux. À quand est-ce que vous allez arrêter d'insister, de persister dans vos bordels. Oui, Guillaume Soro a demandé pardon aux Ivoiriens. Oui. Guillaume Soro a demandé pardon aux Ivoiriens. Il n'a pas été parfait. Je le dis loin de là. Il a saéé sur certains points. Le même il connaît. Parce qu'on ne peut pas combattre son pays pour donner à quelqu'un d'autre. Moi je suis une personne directe. Mais même Guillaume Soro, je ne peux lui dire ma vérité. Ça ne chauffe pas. Parce que c'est quelqu'un qui est prêt. C'est quelqu'un qui comprend. C'est quelqu'un qui a le maille au pays. Jusqu'à quel point. Je suis sorti. J'ai fait un direct sur Mamadou Touré. Ce petit malo là que j'ai dû le recadrer. Il est rentré dans sa coquille. Parce que je lui ai dit que la récréation était terminée. Par ricochet de mon direct. J'ai lancé un message à une maman. Quelqu'un que je considère comme une maman. Que j'ai du respect pour elle. Je lui ai dit. Demande pardon aux Ivoiriens. pour ce que ton fils a fait. Parce que toi-même, tu connais la vérité. Tu as vu ce qui est arrivé à ton fils. Même après la mort. Demande partout aux Ivoiriens. On a pris ça de partout. Ah, sur les TikTok. Ah, la guêpe. Elle a incité la maman. Non, la guêpe, elle a mal fini. C'est vous qui détenez le parcours de moi, ma vie. C'est vous qui avez mis le souffle de vie en moi. C'est vous qui pouvez enlever le souffle de vie en moi. Vous êtes trop petit pour ça. Je vous ai dit que moi-même, la guêpe là, je ne m'appartiens pas. J'appartiens à la subana ou à ta Allah. Vous ne pouvez rien créer ici. Sauf. Si ce n'est que la volonté de Dieu. Mon leader l'a dit dans le départ. N'arrive à l'homme que ce que Dieu a prévu. Vous pensez que vous pouvez créer quoi? Vous pouvez intimider qui? On va refaire un petit flashback. On va parler. Vous voulez qu'on étale? On va étaler. Vous voulez qu'on crie sur vous? Je vais crier et cracher sur vous. Je vais vous donner cette vérité. Et vous ne pouvez rien créer ici. Ok? Quand j'ai demandé à la maman d'appeler. Les 3000 morts là. Parce que le président de l'Ordre Bagouel a été acquitté. Qui a fait les 3000 morts? Je vous pose la question. Qui a fait les 3000 morts? À cause de qui la rébellion a existé? Qui profite de cette rébellion? Quand on est à carrière, après le téléphone, le micro, par contre, et qu'il a dit, on est en train de mener le combat, pas pour quelqu'un d'autre, pas pour eBay, la personne qui nous envoie des 5 millions par mois pour nous donner à manger. le combat qu'on met pour cette personne et Alassane Draman Ouattara. Les vidéos sont là, c'est une minute où c'est partout. Qui profite? Qui a fait cette rébellion? Qui a fait pas de cette rébellion? Qui a déstabilisé le pays? C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez vu Ouattara sortir et je peux demander pardon à quelqu'un. À cause de Alassane Draman Ouattara, aujourd'hui, il y a des villages des guerriers qui n'existent pas. Il a été acquitté. Donc, quittons d'un fait du prison de l'Oronkwapo. Il a fait haut, il n'a pas fait haut. Il a quitté. Donc, quitté dans ça. Vous avez empoisonné la chambre du prison de l'Oronkwapo. À Korobo, il était là, avant qu'on nous prenne là. Il est arrivé là. À l'aile, il était malade. Je vous fais des révélations. Vous avez voulu tuer le prison de l'Oronkwapo. C'est vous-même votre gars qui a dit. Moi, je ne veux rien faire comme truc. Il dit que Ouattara a donné l'autorisation qu'on exécute le prison de l'Oronkwapo. Il ne faut pas qu'il va venir comme ça. On ne va plus parler du prison de l'Oronkwapo. C'est vous-même votre camp. Ce n'est pas moi. C'est vous-même votre gars qui ont dit. C'est vous-même vos gars qui ont dit. Donc, vous n'allez pas les arrêter. Quand vous sortez que vous insultez Guillaume Soro, vous insultez la mère de Guillaume Soro, vous insultez le père de Guillaume Soro, vous traitez de Guillaume Soro de mort-né. Vous dites Guillaume Soro, il va mourir bientôt. Vous priez pour que Guillaume Soro meure. Vous accusez Guillaume Soro d'avoir des maladies. Il a une suffisante rénale. Il est fini. Il est devenu pauvre. Il est comme si... Mais vous-là, ça marche avec vous. Vous êtes OK avec. Vous êtes d'accord avec. Vous ovationnez vos cyberactivistes quand ils sont en train de insultez Guillaume Soro. Mais quand je sors, je vous donne une petite piqûre. Vous êtes déboussolé. Ça part de tous les sens. Il est mieux que les... Ah, même pas à Euro. Je peux le jeter un peu dedans. Pourquoi pas ? Il est mieux. Arrêtez de foutre la merde, là. C'est quoi ? Dire à quelqu'un d'aller demander pardon, c'est la sain du monde. Mais il a fait. Est-ce qu'il n'a pas tué des ivoirés ? Est-ce qu'il n'a pas fait du mal à des gens ? Bien au contraire. Vous devez m'applaudir. Bien au contraire. Vous devez dire, ah, mais la guêpe. Ah, franchement, elle a dit à un moment d'aller demander pardon, là. Ah, non, mais moi, non, mais là, je vous demande pardon à la place de la maman. Ça ne peut pas sortir pour vous demander pardon. Moi-même, là. Je demande au peuple voire, pardonnez Goncoulibaly ou pardonnez-le. Sinon, c'est pas bon. Vous voulez nous parler de quoi ? Demandez pardon à 5. Dis à quelqu'un de demander pardon à 5. Parce que vous êtes encore dans l'euphorie. Ah non, mais elle a dit ça. Mais qu'est-ce que les gens vont passer de la famille ? Mais qu'est-ce que les gens vont passer de la famille ? À la centre-moi ou à la tête, depuis qu'on a enterré Goncoulibaly, jusqu'à maintenant, il appelle la maman de Goncoulibaly. Vous voulez qu'on parle ? Je vous fais le cassement de Papouin. Passez-le-ci dedans. Quand on a fini d'enterrer Amadou Goncoulibaly, quand vous êtes en train de parler de la tête, on a manqué de ressources à moment. Combien de fois Ouattara a pris son téléphone pour appeler l'amande à Amadou Goncoulibaly après le dessin de son fils ? Ne venez pas parler de quelque chose que vous ne connaissez pas. On va sortir de nos émotions. La récréation est terminée. Combien de fois Alassane Draman Ouattara a pris son téléphone pour appeler la maman, notre maman, ma maman, ma maman que j'aime, que vous pensez que c'est qu'il y a un moment de go. Hé, maman. Voilà, il ne s'est pas marqué de l'aspect. Je te demande pardon. Il faut demander pardon aux Ivoiriens pour ton fils. Bah, c'est ton fils en tout fait. Il a tout fait. Le cœur des Ivoiriens aujourd'hui, on veut parler d'une réconciliation. Une vraie réconciliation dans son état. Il faut qu'on soit en mesure de pouvoir se libérer. Mais ça, c'est que tout un chat que nous sommes en train de faire. On ne peut pas faire une réconciliation dans l'hypocrisie. Vous partez dans tous les sens. Ah, on a offert son dossier. Ah, les États-Unis vont la rapatrier. Il y a longtemps que Ouattara fait dossier sur moi. Vous n'êtes pas au courant. Il y a longtemps que Ouattara fait dossier. Il fait dossier sur moi. Et puis, il vient donner aux Américains. On met quoi dessus. On dit, on n'a pas le temps de vos bêtises de l'Afrique. Vous pensez que les Américains ont le temps de ça ? Vous avez pris mon passeport. Ma pièce d'identité. Allez mettre ça sur les réseaux sociaux. Quand vous avez partagé ça par le biais de l'ambassadeur. L'ambassadeur de la Côte d'Ivoire. Parce que ce sont eux qui avaient, comment on appelle, la copie de mon passeport. Puisque je fais une visa pour aller en Côte d'Ivoire. Ce sont eux qui avaient la copie de mon passeport. Vous avez pris, vous avez dilapidé. Ça suit les réseaux sociaux. Pour ça, ils m'ont appelé ma tête. Le passeport, ce n'est pas pour moi. C'est pour les Américains. Ils ont écrit dessus que le passeport, c'est pour l'État américain. Quoi ? Parce que, elle a fait ça. On doit la rapatrier. On doit l'apprendre. On doit faire comme ci. On doit faire comme ça. Vous êtes malin à chier dans vos cerveaux. Ça ne va pas là, non ? Ça ne va pas ? Vous pensez qu'on va se lever comme ça ? Ah, moi, je vais me prendre quand même, je vais me donner à Ouattara quoi. C'est votre dream, Nébi. Vous allez rêver. Continuez à rêver. Et vous pouvez récréer ici. C'est ce que je dis là. Si vous ne supportez pas buvez de l'eau classique, puis dormez. Si vous êtes fâcheux, vous sautez, puis vous cacher. Vous ne pouvez rien créer ici. OK ? Vous ne pouvez rien créer ici. En train de créer dans le reste. On ne peut pas se reposer dans le reste. Il n'y a qu'est-ce qu'on ne peut pas dormir. Vous partez dans tous les sens. Mais il y a un acte ici. Mais il reste de serré. Mais il y a quoi ? Il se passe. On peut faire un dividende. Je ne vais plus toute la cour. Je vais les mélanger comme ça. Mais je crie que vous étiez fort. Moi, je suis prêt. Je crie que vous étiez fort. Vous êtes vraiment des moutons. Vous êtes vraiment des moutons. Vous n'avez aucune valeur. Allez chercher encore. Vous ne vous parlez, parlez, parlez. Vous n'êtes qu'on ne peut pas s'il reste. C'est quoi ? Je vais aller manger un peu mes textiles. Je vois mes directs, mes vidéos. Foutez-moi la paix. Dans la paix du Seigneur. Vous pouvez récréer. What a pu récréer ici ? Ici, là, ce n'est pas le bordel et la gisane aux Etats-Unis. C'est un pays de droit. Là, il vous est. L'hypocrisie au dernier dégré. Ceux qui ont perdu leurs enfants, tel que lui, là. Il est mieux, quoi. Soro Konyon, là. Lui, c'est un moment, là. La douleur qu'elle a ressentie. Soro Konyon, à sa vie qui a été prise. À cause de Hamadou, quoi, est-ce qu'on parle ? Un, là. La maman de Soro Konyon, là. Elle n'a pas le droit à sentir cette douleur de perdre son enfant. Vous vous foutez des gens, quoi. Sautez de vos émotions pour foutez-moi la paix. Elle n'a pas le droit. À cause de votre troisième mandat, en tout cas, vous allez décapiter la tête d'un petit jeune de Toussaint. La maman de Toussaint, jusqu'à présent, elle pleure encore son fils. Elle pleure son fils. Donc, elle, c'est une douleur, là. Ce n'est pas une douleur, quoi. Elle, c'est une douleur, là. Ce n'est pas une douleur. Sachant bien le coup, en quoi, même, c'est encore pire. On connaît ceux qu'on tuait, Toussaint. On a des vidéos, on voit le visage des assassins. Ceux qui ont chuté la tête de Toussaint, quand même, parlons. Vous les avez arrêtés ? Jamais. Donc, Toussaint, lui, là, sa manière de mourir, là. Elle est différente de la mort d'Amadou Gon. Ce qu'on y a, là, c'est différent. Les 3000 morts depuis 2002, jusqu'à aujourd'hui, là. La rébellion, là. Ceux qui sont morts, là. Elles ont leurs parents, là. Elles n'ont pas de douleur. Vous vous foutez de qui ? Soyez de vos émotions. Demandez à quelqu'un de demander pardon, c'est compliqué. C'est compliqué. Vous êtes là, vous criez, vous perturbez la tête des gens. Vous voulez quitter le... C'est-à-dire qu'on ne peut pas respirer. Ah, on a un téléchargement. Si ma vérité, là, c'est ça qui vous dérange, là. Attachez vos cintus. Parce que cette vérité, là, je ne vais pas arrêter de la donner. Je vais continuer à donner cette vérité et dans son intégralité. Et puis, vous ne pouvez rien créer ici. OK ? Vous ne pouvez rien créer ici. Si c'est moi, là, vous attendez, là, on va me prendre, on va me rappeler. La Côte d'Ivoire, là, quand je vais rentrer, là, c'est que j'ai pris mon billet d'avion. J'ai pris moi-même mon vol. Mon leader est là. Et puis, je suis rentré en Côte d'Ivoire. Sinon, il n'y a pas de rapatriement ici. Votre, là, ne peut rien créer aux États-Unis pour me rapatrier en Côte d'Ivoire. Qui le regarde ici ? Qui le regarde ici ? Vous avez vu votre rentrée et qu'à son genre politique, là, quand il dit, de toute façon, il fait... Il va en France ce matin, vous le voyez, il fait aux États-Unis, ici. Qui a son temps même ici même, quoi ? Qui le calcule ici même, quoi ? Qui le calcule ici ? Les gens ont fait pire que ça en Côte d'Ivoire. Il n'a qu'à les gérer, là-bas, il n'a qu'à arrêter de foutre la main. Parce que moi, les pires m'écrées ici. OK ? Les gens ont fait pire que ça en Côte d'Ivoire. On a fait des sébats, tu veux, qu'on suitait... Je n'ai même pas envie de dire le mot, là. Qu'on suitait un moment, moment, jusqu'à... Et puis, aujourd'hui, ils bouffent à des Ouattara. Ils ne sont pas inquiétés. OK ? Quand vous voulez être chauffé, vous voulez chauffer ma tête, quoi ? Tu vas respirer ? Allez, je vous grossis, là, ça vous éleve, quoi ? Hein ? Je fais le chocon, là, ça vous fatigue, quoi ? Vous ne trouvez que je veux... Moi, je ne peux pas mettre pression sur moi. Je suis trop sain. Vous racontez vos imbécilités à l'encontre de Guillaume Sourou. Je vous la donne, copiez sur moi. C'est de ça qu'il s'agit. Venez m'affronter. Pourquoi vous voulez partir, courir, courir derrière Ouattara ? Ah, il n'a qu'à l'arrêter. Pourquoi il n'a pas arrêté ? C'est fa-fa. Ah, sortez, donnez l'argent à vos cyberactivistes. Vous n'avez pas venu m'affronter. Je les attends. Vous pensez que vous allez venir usuter Guillaume Sourou. Fautre votre merde, votre bordel. Et puis, on va vous regarder, quoi ? Le monsieur, il a fait quoi ? Il a quitté en haut pour tomber. C'est enfant de kéké. Ok ? Venez me contredire. Je rééternis mes propos. Maman Gon, il ne faut pas écouter. Ceux qui sont en train de te dire que je t'ai insulté, là. Toi, même quand tu regardes ma vidéo, là, tu sais. Tu sais dans ton fond intérieur que je n'étais pas manqué de respect. Tu sais dans ton fond intérieur que je n'étais pas insulté. Je vais t'insulter par rapport à quoi ? Tu m'as fait quoi ? Je vais te manquer de respect par rapport à quoi ? Tous ceux qui sont à l'encontre, à la guerre, il faut demander pardon. Maman, je te dis que ce sont les Nafigu, les Djaï, les Papato, sans payer. Ils ne veulent pas de ton bonheur. Ceux qui veulent de ton bonheur vont te regarder, toi, dans les yeux, te dire, maman. Il faut demander pardon, c'est foiré. Parce que toi, tu connais. Moi, je connais. Ou bien l'horreur que j'ai faite à cette fois, elle a dit que la tombe a pris feu. Mais c'est la vérité. Je n'ai pas menti. Je n'ai pas menti. Je ne peux jamais mentir sur quelque chose d'aussi grave que ça. Je ne peux jamais mentir sur quelque chose d'aussi important que ça. Dans la ville, on vous dit tous les jours que quand vous faites quelque chose, poser de bons faits et gestes, ce que tu fais sur terre, tu vas reboter. Je le dis, oh, il faut. Le jour que Amadou Goh s'est arrêté et il a dit, Asonao, Amanson, venez-la, Amata. Il ne savait pas. Est-ce que quand il a parlé, il a dit, Inch'Allah, s'il plaît à Dieu, à mon Tout-Puissant, vous voulez, oh, vous ne voulez pas, oh, viens, viens, là. Moi, on va apprendre. Est-ce qu'il a dit ? Quand Amadou Goh est revenu, il est revenu de l'hôpital. Vous m'avez insulté, que moi, j'ai traqué Amadou Goh. Que moi, je suis croque. Moi, j'ai traqué Amadou Goh partout, dans les hôpitaux. Mais quelqu'un qui va être président de la République de Côte d'Ivoire, on t'a dit qu'il est couché quelque part à l'hôpital, ça ne va pas, celui-ci, son état de santé n'est pas bon. Le président de la République de Côte d'Ivoire vient s'arrêter. Il s'assoit et met un téléphone devant lui, faire une visioconférence des montages. Comme s'il est en train de parler, pendant que nous savons très bien que le monsieur est malade. Au lieu d'accuser Ouattara, qui a menti aux Ivoiriens, en faisant croire qu'Amadou Goh allait bien, parce que ce que vous ne savez pas, Amadou Goh, on allait le maître président, puis Ouattara, ou bien son fils, allait devenir le vice-président. C'était le plan qui était là. OK ? C'était le plan qui était là. Donc Ouattara même savait qu'Amadou Goh avait un état de santé qui n'était pas bon. Il a forcé, 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 forcé. Le monsieur n'est même pas guéri. Vous l'avez enlevé, quelqu'un qui a fait une opération comme ça, vous l'avez enlevé de la France venue, le déposer encore une semaine après. Tout ça, parce qu'on doit montrer devant les yeux du monde entier. Ah oui, Amadou Goh ça va. Ça m'a fait de la peine. C'est ce qu'il venait de traverser. Jamais il a dit merci à Dieu. La première personne à qui il a dit merci à la Sala Sandra Manuattara et son épouse. Vous voyez comment c'est grave ? Quand je dis à maman ou quoi ? Maman, elle peut même m'agrainer. Mami, il faut aller demander. Il faut demander pardon aux Ivoiriens. Il faut prier pour ton fils. C'est pas une mauvaise chose. Bien au contraire, c'est parce que moi là, je veux de son pied, elle-même dans son fond intérieur là, qu'elle va regarder ma vidéo là, dans son fond intérieur, elle va dire non la petite là. Elle m'a donné un conseil, franchement. C'est parce que, chez nous en Afrique, on dit les grandes personnes, les révalés n'aiment pas ce genre de choses. Quand tu dis ça, c'est pas bon. Sinon dans son fond intérieur, elle sait que ce que je dis là, c'est la vérité. C'est la vérité. Tu n'as jamais rien dit pour lui manquer de respect. Bien au contraire. Bien au contraire. Mais vous avez changé. Vous avez détourné. Et vous pensez, vous faites du mal à qui ? À moi la guêpe ? Non, c'est pas à moi que vous faites du mal. Vous faites du mal à vous-même et à la maman qui a l'opportunité. On dit le paradis là. Notre paradis là, ça se trouve au pied de notre maman. Donc lui aussi, sa maman est encore en vie. Toutes les bénédictions, tous les pardons qu'au moment où on va faire pour son fils là. Dieu va accepter ça. Et c'est ça. Je suis à plus de 3 000 et quelques personnes qu'on était plus de 3 600 personnes qu'on était. C'est quelle visibilité je cherche ? Je ne cherche aucune visibilité. La vérité va vous affranchir. Ok ? Vous me foutez coller la paix. Venez m'affronter, Fafa. Allez dire à Ouattara, s'ils ne viennent pas débousser tout l'argent, je ne vais pas venir m'affronter. Je les attends. Mais dire qu'il a fait des rapports. Enlevez ça de vos têtes. Parce que ce n'est pas possible. Ce n'est même pas possible. Vous savez qu'on ne peut même pas. On ne peut même pas. Par rapport à quoi ? Par rapport à quoi ? Parce que vous pensez que les Américains sont les moyens d'être. Ils savent où je suis. Ils savent où je suis. Ils savent ce que je fais. Ils connaissent tout de moi. Tout ce n'est pas de nouvelles. Je vous ai déjà dit ça dans le passé. Ils me connaissent très bien. Ils savent où je vis. Ils connaissent mes déplacements. Parce que quand je me déplace, ils sont au courant. Ok ? Ils connaissent l'accès de mes comptes bancaires. Tout ce que je fais, ma vie aux Etats-Unis. Depuis, j'ai mis mes vie aux Etats-Unis jusqu'à aujourd'hui. Les Américains sont au courant de ça. Je n'ai rien à me rapprocher. Je n'ai jamais fumé. Je ne fume pas. Je ne bois pas. Je n'ai jamais fait de prison. Je n'ai pas un record. Mais vous savez que je suis clean. Je suis clean. Ok ? Donc, vous allez souffrir de mes propos. Ça ne chauffe pas. Venez contredire mes tirs. Venez m'attaquer ouvertement farfarre. Maintenant, ceux qui se la pètent un peu, un peu, un peu, un peu à côté, vont falloir parler. Une fois, quand tu mèves sur les titres à la guêpe, c'est de ça qu'il s'agit. Ce qui est à moi, la caméra, mais les combats, comment ? On cherche à rester en vie. On cherche à mener le combat. Mais oui, on cherche. Donc, sur ce, voilà, à tous ceux qui racontaient leur vie de merde depuis le matin, continuez à la raconter. De toute façon, non, ça ne me fait ni chaud ni froid. Je vous l'ai dit tout le temps. Ça ne me passe sur la peau comme de la vaseline. Les gens vont toujours dire ce qu'ils ont envie de dire. Ils vont mentir. Ils vont manigancer. Ils vont faire des montages sur moi. Moi, ça ne me dérange pas. Je n'ai jamais venu pour confirmer ou dire, non, racontez ce que vous voulez. Ça ne m'empêchera pas de venir donner ma vérité. Sur ce, vous passez une excellente soirée. Je vais super bien pour les personnes qui s'inquiétaient pour moi. Je vais super bien par la grâce de Allah Super Anawata, Allah le miséricordieux, le Kounfayan Koun, celui qui rend l'impossible possible et celui qui rend le possible impossible. Je suis toujours sous sa grâce, sous sa bénédiction. Je ne veux pas voir ma rade. Je ne veux pas voir quelqu'un d'autre. Je suis dans ma maison. Je suis là, calée, imperturbée et imperturbable. Et en qui je mets ma foi? En qui je mets ma confiance? En qui je donne ma couverture? Ça, mon Dieu tout puissant. Et lui, là, quand tu lui donnes tout, il ne va jamais te décevoir. Donc, vous allez courir. On va revenir au point. Départ. Cette vérité-là, on va la dénoncer petit à petit. Ça ne chauffe pas. OK? Donc, soyez habitués. Ayez la force, le droit d'accepter. Et puis, on part toujours, sans crainte, ni peur. Et on part toujours sur le roman. Continuez à vous abonner à GPS. Génération et peuple solitaire. Salam. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada